Musique Et bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo des tripes par Kronotik Et nous sommes à Animal Kingdom qui est donc un autre parc du Resort Disney, donc de Walt Disney World Nous sommes donc ici pour découvrir le parc Donc pour info, on se situe quasiment sur la fin de la série de mon trip à Orlando N'hésitez surtout pas à vous abonner et à voir par exemple les vidéos précédentes Notamment sur tous les parcs sur Universal, sur Disney, sur SeaWorld et Bush Gardens Donc n'hésitez pas à revenir un petit peu en arrière Donc pour nous, pour moi, c'est donc le tout premier parc de ce trip Donc autant vous dire que je suis super hypé Vous devez sans doute connaître ce parc On a notamment deux grandes légendes avec la zone Avatar et Flight of Passage Et puis le grand, le magnifique Expedition Everest Mais on va un petit peu passer en revue tout le parc On va essayer de donner un avis assez clair là-dessus En espérant que cette vidéo va vous plaire La première impression que le donne le parc C'est que c'est ultra ultra boisé C'est vrai que c'est assez rare de le noter dans un parc Surtout dans des gros parcs Oh putain, oh je m'y attendais pas Je m'y attendais pas mais Donc ça c'est le Tree of Life Qui est donc le gros monument j'ai envie de dire Qu'on a donc dans quasiment tous les parcs Disney On a un gros monument central On a sur Magic Kingdom le château Ici on a donc le Tree of Life Qui est donc on va dire le coeur central Le coeur névralgique de Animal Kingdom Nous sommes dans la zone Asia Parce que pour info, comme tous les parcs Disney On a quasiment une zone On a plusieurs zones par parc Et là donc en face de nous On a donc Cali River Rapide Qui est donc un raft ride qu'on voit là-bas Là c'est l'entrée Qui est plutôt sub-mer Je voudrais peut-être un truc un petit peu plus badass C'est un raft ride de mémoire Intamin On va les voir donc ce que ça donne Non mais regardez-moi cette fille latin Moi j'adore C'est beau, c'est boisé Moi je vais kiff Bienvenue à hätten Alors pour vous donner un petit peu mon avis sur Kali River Rapide, pour le coup, il porte très bien son nom, Kali River Rapide. Bon, c'est sous ce jeu de mots assez malaisant on va dire, que j'ai adoré la première partie de ce raft. Alors c'est vrai qu'au début, honnêtement, je m'attendais à un raft tout simple, je ne me foile pas sur les attractions pour le coup, ou en tout cas pas beaucoup. Et là, quand on a une vue qui surplombe sur Expedition Envresse, qu'on a un environnement dévasté, et l'audio, l'audio, on a les tambours comme ça qui s'intensifient au fur et à mesure qu'on monte le lift, et on arrive sur la scène en question dont je ne vous ai pas filmé et je vous garderai le secret, et pour ceux qui ont déjà fait l'attraction savent très bien de quoi je parle, c'est magnifique. Et le raft est magnifique, il est certes trop court, ça c'est le gros défaut que je lui donnerai, mais il est magnifique. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut appuyer sur un petit bouton pour arroser les gens, quand on est sadique comme moi. Il y a des points de vue absolument magnifiques dans ce parc, regardez Expedition Everest, ça me frustre, excusez-moi, parce qu'en un jour, je pense que ça va être compliqué vraiment de vous montrer tout le potentiel du parc, et de pouvoir le détailler, je pense qu'il faudrait même beaucoup plus qu'une vidéo. Mais bref, il y a un coaster là-bas, qui est vachement connu, qui s'appelle Expedition Everest, on va peut-être aller voir de plus près un petit peu, histoire de donner mon avis là-dessus, le tester, et faire peut-être une on-ride. Est-ce que vous la voyez l'entrée de ce fameux coaster Vekoma, qui est vraiment de très bons avis là-dessus, donc Expedition Everest. C'est vrai, je ne lui ai même pas encore montré la montagne, mais elle est quand même très 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 jolie. Alors je ne sais pas si je pourrais faire une on-ride pour le coup, parce qu'il n'y a vraiment aucune certitude que je dois placer au premier rang. Nécessairement, je ne sais pas si ce sera propre. Nécessairement, je ne sais pas si ce sera propre. Seul et unique vrai on-ride dans ce parc, il faut dire que c'est le seul roller coaster du parc. C'est parti ! Ah il est beau ce coaster quand même. Ne serait-ce que la mécanique, ça change de la mécanique de mère des anciens Vekoma, c'est vraiment cool. Très beau. Allez ! Oui ! J'adore les 4 walls qui suivent carrément le rail, mais en mode naturel, vous savez, bon c'est bétonné. C'est de toute beauté. J'adore les 4 walls qui suivent carrément le rail, mais en mode naturel, vous savez, il y a un petit pommelet, je crois. Il y a un petit pommelet, je crois. C'est parti ! Oui ! Sous-titrage ST' 501 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 paroxysme vraiment les sensations et les effets qu'il y a c'est juste impressionnant donc la storyline pour info c'est gros ce merdo vous êtes amené à faire un vol sur le dos d'un Banshee et la simulation du Banshee est absolument incroyable parce que si vous voulez vous ressentez la respiration carrément du Banshee les effets sont vraiment top quand on plonge comme ça dans les cavernes c'est vraiment vraiment super bien simulé l'attraction est vraiment top l'attraction est vraiment top par contre chose qui n'a pas été justement durant cette attraction c'est les deux heures et demie d'attente qui sont absolument de trop deux heures et demie pour faire une attraction qu'elle soit excellente c'est un grand non surtout qu'elle fonctionne à mi-capacité donc vraiment là ça va pas du tout du tout du tout donc nous sommes ici dans le Land Pandora c'est vrai que j'ai pas fait énormément l'éloge parce que derrière je voulais aller faire Flight of Process rapidement mais vraiment la zone est très jolie elle est magnifique il y a plein de petites plantes regardez comme ça les cascades et puis surtout ça regardez mais regardez tous les recrois indisponibles comme ça c'est moi j'adore ça fait vraiment naturel c'est très naturel c'est très organique je trouve on s'y croirait on s'y croirait vraiment dans ce Pandora il nous reste donc plus qu'une attraction à aller faire dans ce Pandora c'est Navy River Journey et il affiche 35 minutes ça c'est bien ça c'est appréciable pas comme Flight of Passage qui a un débit de chiottes avec des débitres en temps absolument phénoménales et bref c'est vraiment incroyable hâte de voir ce que ça va donner de nuit parce que je pense qu'en sortant cette attraction il va faire nuit à eaua à eaua On ressort de Navi River Journey et waouh ça emporte, ça emmène, les décors sont magnifiques, les animations sont magnifiques, quand on voyait les petites grenouilles sautiller sur les fleurs, les fleurs elles-mêmes bouger, les feuilles, excusez-moi, c'est très 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 beau, là il y a un petit peu de vent, le vent se lève visiblement, l'Animatronics à la fin était mais splendide, les mouvements étaient fluides, très réalistes, peut-être l'un des meilleurs animatronics pour l'instant que j'ai pu voir, très honnêtement c'est même le meilleur, non vraiment c'est réaliste, top, et c'est magnifique quoi, une très très belle attraction, niveau rapport en attente, vous avez vu River Journey est carrément meilleur que Flight of Passage, d'ailleurs Flight of Passage c'est encore blindaxe, ah la la la, ah la boutique elle est vraiment sublime, et c'est comme ça pour toutes les boutiques du parc, c'est fou, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se révèlent comme ça la nuit, et cette zone, j'ai cette grande impression. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo à Animal Kingdom, le parc Disney de Floride, et franchement c'est un excellent parc, il y a certes pas énormément d'attractions, on a quoi ? On a Flight of Passage, on a River Rapid Journée, on a le raft Cali River Rapide, on a Expedition Everest, Dinosaure, et puis Kilimanjaro Safari, en soi il n'y a que ça, il se trouve de bug on n'a pas fait mais bon je pense que c'était pas nécessaire, j'ai eu peu de bons avis là-dessus, honnêtement c'est du très bon, partout c'est quasiment du sans faute, quasiment partout sauf au niveau de Dinosaure, la zone qui était juste à côté avec le Midway Games c'est très moche, autrement le parc n'a pas une seule faute de goût, tout est fluidement réalisé, c'est très organique, voilà c'est ça le mot, c'est organique, c'est naturel, c'est beau, c'est fantastique, et ça franchement, rares sont les parcs à vraiment être très uniformes sur la totalité de leur parc, et à tenir ses promesses partout. Les défauts d'Animal Kingdom c'est un petit peu comme tous les parcs Disney, c'est les temps d'attente trop élevés et les Lucky Nails qui font bouffer le temps d'attente, ça a surtout été flagrant avec Flight of Passage, Flight of Passage je l'ai trouvé vraiment bon, c'est peut-être l'un des meilleurs Flying Selters qui puisse exister au monde, mais je n'éprouve pas autant d'excellence que certains lui jouissent, c'est un très bon ride, ça vraiment, il n'y a pas de problème, et je comprends d'ailleurs toutes les personnes qui adorent ce ride, il manque un truc, je ne sais pas si c'est pas de traction, c'est peut-être parce qu'il y a des écrans que ça me perturbe pour me dire, ok c'est vraiment génial. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer la fin de ces vidéos, des tripes par Clonautique où on sera dans deux semaines au Magic Kingdom, donc au Disney Magic Kingdom, un petit peu l'équivalent de ce qu'on a en France chez nous au Magic Kingdom, merci à vous de me suivre, n'oubliez pas de laisser un petit like si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter pour dire vos appréhensions sur Animal Kingdom et pour la qualité de cette vidéo, merci en tout cas, allez, à plus tard ! Sous-titrage ST' 501